RMC, Dupin Quotidien. Marie Dupin, bonjour Marie. Bonjour. Information que vous nous dévoilez ce matin. Marie, d'ailleurs, retrouvez Marie parce que Marie a souvent des informations exclusives. Non mais c'est vrai, je ne me moque pas Marie, c'est vrai. Par exemple, la pêche électrique, sur la pêche électrique, une méthode de pêche controversée qui pourrait bientôt, enfin, être interdite en Europe. En tout cas, une étape importante a été franchie vers son interdiction. Oui, en Europe, officiellement, la pêche électrique est déjà interdite, mais des dérogations peuvent être accordées et c'est ce que font les Pays-Bas massivement depuis des années. Ce sont les chalutiers néerlandais qui pêchent électriques. Exactement, et là, les services de la Commission européenne reconnaissent que l'immense majorité des licences accordées à ces chalutiers néerlandais sont illégales. Bruxelles devrait même rapidement ouvrir une procédure formelle d'infraction contre les Pays-Bas pour non-respect du droit européen à la demande de la direction des pêches. Les Pays-Bas qui sont le seul pays à pratiquer aujourd'hui cette méthode de pêche considérée comme destructrice, très efficace car elle touche tous les poissons, y compris les œufs et les juvéniles. Cela faisait plus d'un an que l'ONG Blum avait porté plainte pour faire reconnaître ces licences néerlandaises comme illégales. Il y avait donc des dérogations jusque-là, des dérogations accordées massivement aux Pays-Bas et nos voisins néerlandais faisaient pression sur Bruxelles. Oui, ils auraient bien aimé que la pêche électrique soit officiellement autorisée partout en Europe. Les négociations entre la Commission, le Parlement et les pays membres sont en cours depuis des mois. Une décision doit intervenir dans les prochaines semaines. On voit mal la Commission européenne d'un côté poursuivre les Pays-Bas pour infraction et d'un autre leur faire un gros cadeau en autorisant la pêche électrique. Donc il est probable que cette méthode sera bien définitivement interdite partout. Ce sera une bonne nouvelle notamment pour les artisans pêcheurs français de Boulogne-sur-Mer qui sont très nombreux à avoir manifesté pour dénoncer cette méthode de pêche. Et les subventions accordées massivement aux Pays-Bas pour la pêche électrique ? C'est toute la question. Que va-t-il advenir selon l'ONG Blum ? Au moins 21 millions d'euros de subventions ont été alloués illégalement au soutien et au développement de la pêche électrique aux Pays-Bas au titre de la recherche alors qu'aucune recherche scientifique sérieuse n'aurait été menée. Elle demande donc cette ONG que ces subventions soient remboursées à l'Europe. Merci Marie.